Joao Cancelo assume la responsabilité de la défaite du FC Barcelone face à Villarreal. Xavi critique la culture de valorisation tardive au FC Barcelone. Vermeer, la pépite belge, choisit l'Atletico Madrid malgré l'intérêt initial du Barça. Le FC Barcelone cible Mario Hermoso pour renforcer sa défense. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Joao Cancelo s'est rendu coupable de l'humiliante défaite du FC Barcelone contre Villarreal en Liga. Le défenseur de Manchester City, qui jouait pour la première fois depuis trois semaines après s'être remis d'une blessure, a commis une erreur coûteuse à la 54ème minute du match. Son mauvais dégagement est tombé sur Ilias Akomak, qui a contourné Inaki Peña et a terminé sa course pour donner l'avantage à Villarreal, 2 à 0. Barcelone a momentanément renversé la vapeur en marquant trois fois en l'espace de 11 minutes, mais le sous-marin jaune a fini par remporter le match 5 à 3. Dans une interview d'après-match, Cancelo a pris la responsabilité de défendre Xavi après cette défaite embarrassante à domicile. Lors de l'entretien d'après-match avec la Liga, le défenseur a déclaré, « Ma prestation d'aujourd'hui a été un désastre. Demain, je vais tout donner à l'entraînement pour être à mon meilleur niveau mercredi. Nous sommes une grande équipe. L'entraîneur n'est pas à blâmer. Il a bien travaillé avec eux et je n'ai pas rendu la pareille. La Liga a-t-elle disparu ? » Mathématiquement non, mais c'est très difficile. Sur un siège éjectable depuis l'élimination du FC Barcelone en Coupe du Roi, Xavi a évoqué son avenir ce vendredi en conférence de presse. « Je ne sais pas si c'est injuste ou pas pour moi. Mais c'est souvent comme ça. Dans ce club, on valorise toujours les gens une fois qu'ils sont partis. Je pense que c'est la plus grande injustice. Maintenant, on valorise le travail d'Ernesto Valverde, celui de Coman, ou le travail de Sergio Busquet par exemple. Maintenant, Busquet manque à beaucoup de monde alors que nous l'avons massacré pendant 4 ans. Comme Jordi Alba qui manque aussi. Ça fait réfléchir et j'espère que je vous manquerai aussi. Pour moi, c'est l'erreur historique du Barça. Nous valorisons les choses après. Il faut les valoriser maintenant, ce qui est en train d'être fait. Désormais, Ernesto Valverde est un grand entraîneur. Quand il était là, on le traitait comme un moins que rien. Comme le travail de Coman, pareil pour Luis Enrique ou encore Pep Guardiola. Valorisons les choses telles qu'elles sont. Injuste, je ne sais pas si ça l'est. Je connais ce club et c'est comme ça. Nous allons réfléchir. Dans une saga de transfert qui a captivé l'attention des amateurs de football, le prodige belge Arthur Vermeeren, étoile montante du milieu de terrain, a pris une décision étonnante en rejoignant l'Atletico Madrid malgré l'intérêt initial du FC Barcelone. A seulement 18 ans, Vermeeren a brillé lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions avec son club, l'Andre Verde. Le Barça avait initialement jeté son dévolu sur le talentueux milieu de terrain, attiré par ses performances, exceptionnelles sur la scène européenne. Cependant, les cartes ont été redistribuées, et c'est finalement vers la capitale espagnole que Vermeeren a pris la direction. Sa présence à Madrid ce jeudi a suscité l'excitation parmi les fans des Colchon Ross, impatient de voir le jeune Belge en action dans la Liga. L'arrivée imminente de Vermeeren à l'Atletico Madrid marque un nouveau chapitre dans sa prometteuse carrière. Les négociations autour de son transfert sont sur le point de se conclure pour un montant impressionnant de 27 millions d'euros, soulignant la confiance que le club place en son potentiel. La saga de ce transfert a ajouté une touche de suspense et d'intrigue au mercato, captivant les supporters qui scrutent avec attention l'évolution des jeunes talents. Les Colchon Ross espèrent que Vermeeren apportera sa créativité et son dynamisme au milieu de terrain, renforçant ainsi leur position dans la compétitive Liga espagnole. En somme, la décision de Vermeeren de rejoindre l'Atletico Madrid offre un scénario captivant et réaliste, reflétant les rebondissements fréquents du monde du football et alimentant l'enthousiasme des passionnés du ballon rond. Le FC Barcelone se prépare activement en coulisses pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Les dirigeants Blaugrana concentrent leur attention sur le recrutement d'un défenseur central, et selon les informations provenant du média espagnol Oquefi Chárez, leur choix se porte sur Mario Hermoso. Âgé de 28 ans, le solide défenseur central des Colchon Ross sera libre de tout engagement en juin, ce qui suscite l'intérêt du FC Barcelone. Jusqu'à présent, Hermoso n'a pas prolongé son contrat avec l'Atletico Madrid, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle arrivée au Camp Nou. Au cours de la saison en cours, l'international espagnol a montré sa polyvalence en marquant deux buts et délivrant une passe décisive au cours de ses 24 apparitions, toutes compétitions confondues. Cette potentielle acquisition s'inscrit dans la stratégie de renouvellement de l'équipe catalane, cherchant à combiner expérience et talent. La recherche d'un défenseur central de qualité est cruciale pour renforcer la solidité défensive du Barça, et Hermoso semble être le candidat idéal, offrant une présence robuste et des compétences tactiques, affirmé. L'incertitude entourant le statut contractuel de Mario Hermoso ajoute une dimension intrigante aux négociations, alors que le FC Barcelone aspire à sécuriser ses cibles avant la période estivale. Les discussions en coulisses et les échanges entre les parties prenantes promettent un scénario captivant dans les semaines à venir, déterminant l'orientation de la prochaine saison du club catalan.